Épisode 16, quel rythme ! Alors, chers amis sociables et bienveillants, tu sais ce qu'est un misanthrope ou tu as eu la flemme d'aller chercher ? En même temps, pourquoi s'embêter alors qu'on a Maya, qui est bien plus fun qu'un dico ? Un misanthrope est quelqu'un qui recherche la solitude. Il déteste le genre humain et a une vision pessimiste de l'existence. C'est le contraire d'un philanthrope. Alceste, le misanthrope de Momo, est un rageux, complètement dégoûté du monde et des autres. Il en veut à son pote Filinte, parce qu'il a dit gentiment bonjour à un type sans savoir qui c'était. Il n'a pas réfléchi, Filinte. Il était en soirée, l'ambiance était cool, il a salué tout le monde sans se poser de questions existentielles. Alceste, ça le rend dingue. Il trouve ça complètement hypocrite, alors qu'en fait, c'est juste poli, quoi. Toute la pièce est basée sur l'hypocrisie. Alceste dit des trucs comme « Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. » Il est mal barré parce qu'il est amoureux d'une fille super frivole, qui passe sa vie à dire du mal des autres dans leur dos. Bref, c'est un type jaloux, intolérant et infect, qui pique des colères délirantes. Il ne donne pas spécialement envie de devenir un honnête homme. Devant le misanthrope, forcément, on s'interroge sur notre propre attitude. C'est sûr qu'on a plus envie d'être sincère que faucheton. Sauf que ce n'est pas si simple. Allez, on se lance, c'est l'heure de la minute philo. Ce qui est cool avec Momo et son théâtre, c'est qu'on peut se poser les mêmes questions que lui, mais à notre époque. Est-ce qu'on doit toujours dire la vérité, comme le misanthrope de Momo ? Mais quand elle peut blesser ? Est-ce que ne rien dire, c'est mentir ? Quand on dit du mal de quelqu'un dans son dos, c'est quoi ? De l'hypocrisie envers lui ou l'envie d'amuser les autres en se moquant ? Est-ce qu'on peut féliciter un ami pour la photo qu'il vient de poster sur Instagram alors qu'on la trouve nulle ? Est-ce qu'on peut vivre seul sans les autres ? Qu'est-ce que ça veut dire s'adapter ? Est-ce que c'est mieux d'être hors du système, de s'affranchir des codes ? Nous, en classe, on était tous d'accord pour dire que c'est irréaliste d'être comme Alceste. On n'aime pas l'hypocrisie. Mais il y a des limites à dire tout ce qu'on pense. Il faut faire attention à la sensibilité des gens. Ça ne veut pas dire s'aplatir comme une mouche sous une semelle. Certains ont besoin d'entendre leurs quatre vérités parfois. Bref, il faut nuancer et s'adapter à ceux qui sont en face de nous. Pas simple. En tout cas, moi j'en connais un qui devient complètement misanthrope par moments. C'est Snack, mon chien. Quand il mange sa pâté, là, il ne souhaite qu'une chose, rester seul au monde, mais avec sa gamelle. Tu vois, ce qui est important aussi dans cette pièce, c'est son interprétation. Molière est un super auteur qui écrit pour Molière super acteur. L'un ne va pas sans l'autre. Il part chercher son personnage au fond de lui. Il lui donne vie. Il est complètement sincère et spontané. Il habite son rôle. Et ce qu'il montre sur scène, ce sont des choses que ressent le public. De toute façon, pour comprendre cette énergie, il n'y a pas 50 solutions. Il faut voir la pièce sur Internet ou en vrai. Tout passe par le comédien, nous a expliqué Mademoiselle Perlin à la dernière répète. Même si un texte est génial, il devient complètement terne s'il est interprété sans un minimum de sensibilité. « C'est comme une bulle de BD », s'est décrit Enzo. Isolée dans une case, elle n'a pas d'intérêt. Mais dès qu'on lui colle un décor autour et un personnage à côté, elle prend tout son sens. Quand il voit la pièce, les Parisiens sont éblouis. Cette fois, Momo ne ridiculise personne. Il montre un caractère l'intime d'une personne. On croit à la fureur d'Alceste qui ne veut qu'une chose, se retrouver loin de tous dans un désert. J'ai bien aimé ce qu'a dit Mehdi en classe à propos de lui. Alceste éprouve tellement de plaisir à se déchaîner contre les autres qu'on se demande ce qu'il ferait tout seul. Il a complètement raison. Et c'est encore une piste de réflexion que nous suggère Momo. L'élite intellectuelle dit que le misanthrope est un chef-d'oeuvre. En province, on la comprend moins. On n'est pas habitué à la comédie qui parle de choses graves et violentes. Le roi, lui aussi, préfère les pièces plus faciles où l'on rit, où l'on chante, où l'on sautille. Il est vraiment fan de musique et de danse. En tout cas, cette fois, tout le monde a compris. Momo n'est pas un clown. Deux nouvelles inattendues. Momo se réconcilie avec Pierre Corneille qui lui confie une de ses pièces. Le vieux grigou est jaloux de racine devenu le chouchou de Montfleury et compagnie. Et Molière baffe toujours d'admiration devant le maître de la tragédie. Marquise Duparc abandonne la troupe et rejoint celle de l'hôtel de Bourgogne. Parce que, tu sais quoi ? Elle est devenue l'amoureuse de Racine. Hashtag perfide, hashtag vendue, hashtag sournoise, hashtag bip. Morale, quand Racine passe, sort ta carapace. Momo est dégoûté par l'attitude de Marquise, mais il n'a pas trop le temps de réfléchir. Le roi veut s'amuser, pas de problème. Il fabrique une farce à mourir de rire. Encore une comédie sur les médecins, puisque le sujet plaît à tout le monde, sauf eux. Un tissu de mensonge, c'est une calomnie, on verra bien quand vous serez malade. Allez hop, nous sommes le 6 août 1666, première de Le médecin malgré lui. Imagine, Sganarelle, moustache noire, fraise, tu sais, la collerette blanche autour du cou. Habit jaune et vert, excité comme un diable hors de sa boîte. Imagine sa femme Martine et une formidable scène de ménage. Ensuite, ça dérape. Pour se venger de Sganarelle, Martine le fait passer pour un médecin qui n'accepte de guérir que si on lui tape dessus. Du coup, tout le monde le taloche. Contre toute attente, ce médecin malgré lui fait des miracles. Il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la plus grande du monde et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué. Bon, c'est pas tout, la troupe doit filer au château de Saint-Germain. Pendant l'hiver 1667, Louis a décidé de donner de grandes fêtes. Tous les gens du théâtre sont mobilisés. Tous les musiciens, les danseurs, les grands seigneurs et les dames de la cour aussi. Même le roi répète pour les ballets. C'est un peu comme les plaisirs de l'île enchantée, donnés à Versailles deux ans avant. Mais en plus long. Les fêtes coûtent plus de 150 000 livres. Il n'y avait pas que Fouquet qui vidaient les caisses de l'État. On leur donne un nom très roux-doudou, le ballet des muses. Molière et sa troupe interviennent trois fois dans ce spectacle avec trois pastorales. C'est joli et joyeux. Louis est content et les écus remplissent les caisses de la troupe. Vive le roi ! C'est quoi une pastorale ? Une pastorale est une pièce à épisodes avec chœur, chant et musique. Le décor est champêtre, les héros sont des bergers et des bergères. Bééééé ! Ces fêtes ont complètement crevé notre pauvre Momo. Fluction de poitrine, c'est grave, ils toussent sans arrêt. Alors, il arrête de faire la mule qui se moque des médecins et l'écoute le sien et part se reposer dans une petite maison à la campagne à Hauteuil. Ah là, on est bien contents d'avoir un médecin ! Dans son gros registre, Lagrange tient fidèlement à jour le programme du Théâtre Royal. Sur mars et avril, il écrit un mot qui me fend le cœur. Interruption